Et bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour l'épisode 5 de Neverwinter Nights. La dernière fois avec notre chermie Béville qui est par là-bas, par là-bas je crois, quelque part là-bas, je suis là-bas, nous nous sommes rendus dans les marais de la mort afin de trouver des ruines dans lesquelles et caché, il était caché plutôt le fragment que Daigun Pharlong, notre père le petit, qu'il a caché. Et après moult combats contre des hommes, des arts et de la diplomatie, nous nous sommes rendus compte que ce fragment qui est juste ici, ce fragment d'argent qui donne un bonus de vitalité, que j'aimerais bien m'équiper en fait, est l'objet que cherchaient les nains, les limelins et le mystérieux mage de la nuit qui est attaqué porc d'hiver. Et nous devons nous rendre en pas d'hiver afin d'aller rencontrer un ami du nom de je ne sais plus qui exactement, parce que j'enregistre tout à la chaîne mais que je n'ai pas de mémoire. J'en ai le 2 4 s'il te plaît. Duncan, voilà. Duncan. Et nous avons pris nos affaires. Nous sommes partis je pense, je n'ai plus rien à faire normalement. Du coup, partons pour pas d'hiver. Oui. Pour parvenir à pas d'hiver, emprunte le sentier qui longe la ferme Starlink en dehors du village. C'est la seule route à traverser le marais des morts. Tu n'auras donc aucun mal à l'assurer. Voilà quelques temps que cette route, d'ailleurs pour fréquenter, n'a pas été patrouillée. Ne t'attardes pas et peut-être les monstres du marais te seront-t-ils épargnés. Alors attention. Alors Caribde et Scylla référence en gros c'est de des emmerdes jusqu'à encore plus d'emmerdes, basiquement. Tu devras livrer plus d'un combat avant de parvenir à pas d'hiver. Prends garde à ne pas quitter le sentier, le danger sera plus grand encore. J'ai fait répandre le bruit que tu te rendais directement à la cité, dans l'espoir que l'ennemi te poursuive sur la route du commerce. Dirige-toi plutôt vers la petite ville portuaire de Grand Roche, après avoir passé le marais. De là, tu embarqueras sur un navire à destination de pas d'hiver. Un navire nommé l'Aigle des Mers t'attend à Grand Roche. Son capitaine, un certain Flynn, est un de mes bons amis. Il te mènera en sûreté jusqu'à la nuit. D'une part parce que c'est plus rapide, et d'autre part parce que si l'ennemi mort à mon hameçon, tu as des chances d'atteindre Grand Roche avant qu'il s'aperçoive de son erreur. Je n'ai rien de plus à dire. L'heure des adieux est arrivée, mon enfant. Chaque instant passé ici ne fait que compromettre le village. Très bien. Eh bien, bisous papa. Voilà, voilà. Du coup, je vais remettre ma petite grande carte. Alors, champ de blé, carte du monde. La carte du monde, en fait. Oui, la carte du monde. On va là-bas. Et nous sommes partis. Pour Grand Roche, mais surtout pour retrouver la ville de Pas-d'hiver. Cette ville où je vous rappelle, dans le premier gros chapitre, et d'ailleurs le seul gros chapitre de Nevermindar Hills 1, c'est là où nous avons fait beaucoup d'exploration, notamment au niveau de ces quartiers. Allons à l'auberge du saut de pleureur déjà. Au saut de pleureur, donc c'est là que je viens, et il faut que j'aille par ici. Et je vois déjà qu'il y a pas mal de petites choses ici, notamment cette auberge et cette zone qui me semble intéressante de l'explorer. Mais que font ces personnes juste à l'extérieur de l'auberge ? Maintenant qu'on est dehors, faudrait peut-être me répéter ce qui s'est dit, mais lentement, pour pouvoir réfléchir à ce que vous sortez. Dis donc, le nain. T'es un peu petit pour être seul sur la route. On dirait que tu cherches les embrouilles. Mais t'as peut-être une pièce qui pourrait nous convaincre du contraire. Restez en dehors de ça, demi-elfe. Cette affaire est entre le nain et nous. Il n'y a que son or qui nous intéresse. Ha ha ! Essayez donc de venir le chercher, si ça vous tente. Vous n'avez pas peur d'un pauvre petit nain ? Dites, si vous avez peur de subir une humiliation devant quelqu'un qui n'est pas d'ici, ma foi, c'est une autre affaire. On n'a peur d'aucun d'entre vous. Et on dirait bien que vous avez besoin d'une bonne leçon. En infériorité numérique ? Bah ! Ils peuvent ramener des potes à eux s'ils veulent. Ça corsera un peu le débat. C'est entre le nain et nous. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Allez ! On a déjà essayé de me taper dessus, vous savez. Même l'autre, là. Voit bien que vous avez les foies. Très bien. J'en ai assez entendu. Allez-y, les gars. Réglons leur compte au nain et à son ami. Je me fâche de lui. Ah ah ! Une bagarre. Il ne manquait plus que ça. Il veut dire que je devais me rendre tranquillement au port. Heureusement que ses ennemis ne sont pas très forts. Et qu'ils sont plus absorbés par le nain que par ma présence. Une chance. Qu'en est-il de lui ? Ça va être vite réglé. Joli combat, ma foi. Dommage qu'ils aient sorti les armes. Mais bon, s'ils voulaient avoir une chance, en même temps, je peux comprendre ça. Ah, au fait, je m'appelle Kelgar du clan Point d'Anel. Je valrouille sur la côte depuis un moment déjà. Et je me suis arrêté au Soulpleurer pour une petite bagarre. Très bien. Eh bien, disons que... On dirait que c'est votre jour de chance. Moi aussi, je fais roue de faire pas d'hiver. Vraiment ? Eh non ? Oh, ça c'est une longue histoire. On pourrait en discuter autour d'une shopping, non ? Entrons donc au Soulpleurer et racontons-nous nos histoires en buvant ce que l'aubergiste a de mieux à offrir. Hum, voilà, non ? Fort sympathique. Et quand je lui ai cogné le museau pour lui apprendre, alors qu'il ramassait ses dents par terre, un ami à lui a commencé à me donner des noms d'oiseaux. Alors, je l'ai cogné lui aussi. Bref, pour faire court, je suis fier de ce que je suis, un combattant. Combattre, c'est une chose dont on n'a jamais assez. Et on peut toujours se perfectionner aussi si on s'applique, si on se concentre et si on pratique. C'est pour ça que je vais à Paliver. Parait qu'il y a une maison pour moines là-bas. Un monastère, c'est ça ? Et qu'ils forment tous ceux qui demandent. C'est exactement ce qu'ils me font. Très bien. Si vous en connaissez un plus près qui me formera pour rien, je vous écoute. Tant qu'on peut s'y entraîner au combat. Hum, un moine. Oui, c'est ça, en résumé. Un un moine. Pas plus étrange que la plupart des gens qu'on voit se balader en faire une. Ouais, il n'a pas tort. En fait, je n'ai pas toujours voulu être moine. Mais ce qui s'est passé... Le Kalacha. Trouvez-le. Regardez-moi ça. Notre prochaine victime vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces étranges créatures ? Tu vas regretter de nous avoir croisés. Un lame, là. Ben, voyons. Non, on ne t'a vu que ça. Non, c'est au vert. Ça ne peut vous la dire qu'une chose. Ça veut dire que soit on m'a retrouvé, soit le plan de Dayun n'a pas forcément bien marché. Et ça... Ah, ce n'est pas une très très bonne nouvelle. Bonjour madame. Il y a d'autres monstres à l'étage. Combien ? Très bien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais ce n'est pas un bon signe. Tra, il est en sorte de partout. Je me charge de lui. On va compenser. Non ! J'aimerais éviter de mourir en fait. Un peu de douleur. Des ennemis ? Ah, c'est fort. Vous n'avez pas d'objet de soin, vous ? Oui. Je vais lui en donner un peu. Il a reçu. Oui. Autant que tout le monde se soigne. C'est la meilleure des choses à faire. Bon. Ah oui, tous les ennemis sont proches. Allons dans cette chambre. Pour commencer. Une petite armoire que je vais crocheter. Et j'en profite. Ah, une réussite. Parfait. Et ici, nous avons une petite chambre. J'entends qu'il y a des ennemis de ce coin-là. Mais j'aimerais quand même me reposer pour être fou de point de vie. Et ça part de Tloka pour le moment. En tout cas, bien des objets dans cet endroit. Non. Je sais qu'il y en a là. Voilà. Des lames-mains. Je m'en dotais. Ah, arrête de parler. Ah, critique. Bien. Bonne chose de faite. Bon. Il va falloir se reposer. Parce que je ne vous cache pas que... Il va falloir que je rachète des potions. Et vite. J'espère que l'aubergiste en vant. Eh bien, eh bien. Que voilà. D'étranges choses. Alors que je suis à peine parti. Bien. Caméo, monsieur. Ah. Bon. Oh. Une potion de bénédiction. Ça, c'est vraiment trop bien. Un cimetère. Ouais, je doute que ce soit pour moi. Et, arme de guerre. Ouais, mais tout vous. Oh. Arme exotique. Intéressant. J'ai peut-être quelque chose qui pourra vous aider. D'ailleurs. Oui. Voyons voir. Ah. Voilà. Une cote de maille. Ouais. Voilà qui ira bien mieux sur vous. Hum hum. D'accord. Eh bien, eh bien. Foutrement étrange que tout cela, cependant. Je vais aller vérifier en bas quand même si ces nains n'ont pas laissé quelque chose. De la poudre asphyxiante. De la poudre asphyxiante. Asphyxiante. Pas facile à dire. Une... Tcharn, 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 j'ai raté 7 mâles. Eh bien, eh bien. Mes sens de voleur ne m'ont pas aidé sur ce coup-là. Oh, une petite fennelope. Intéressant. J'espère que tout va bien ici. Il semblerait que oui. Allons parler à ce personnage. Ah. Montrez-moi ce que vous avez. Bien, bien, bien. Commençons à virer un petit peu de ce que je n'ai pas besoin. Parce qu'il y a des choses... Qui vont bien un peu me servir. Un sort. Pas pour le moment. Un cimetère pour le nain. Voyons voir. Un des 10 avec un critique qui multiplie les gars par 3. Et un des 6. Ah. Je vais garder une épée. On ne sait jamais. Un arc. Bon. Ça ne me servira très peu. Des flèches. Pas l'air d'en vouloir. Et je n'avais pas des flèches. Un carreau. Quoique. Je vais plutôt me débarrasser de ça. Le reste me semble utile. Parchemin ne me servira à rien. Je ne suis pas magicien. Celui-là aussi. Je vais garder celui-ci dans le loot. Et aussi ce sort. On ne sait jamais. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un objet divers. Et bien 100 pièces d'or pour cela. Je vais le garder. Et quand j'aurai sûrement peu de temps. Mais qu'avez-vous à vendre ? Ah ah. Une poche magique. Donc quand je vous le disais tout à l'heure. Ou dans les épisodes précédents. Que les sacs spéciaux c'était utile. En voici un. Tout ce que vous allez mettre dedans. On va avoir le poids qui va être réduit de 20% en tout. C'est très utile. Sauf que 20% pour le moment. J'en ai pas vraiment besoin. Donc on va le laisser là. Ah quelques potions légères. Ça. Il va m'en falloir. Arrête pas qu'un peu. Je vais prendre toutes ces potions. Et voyons un petit peu ce qu'ils vont comme arme. Des billes, des bâtons, des carreaux, des dagues. Une épée courte plus 1. Hum. Ah. Ça pourrait m'être utile mais. Ah. Ça coûte trop cher. Ça coûte bien trop cher. Alors je vais devoir faire avec. Oh. Une morgue. Une sterne. Spéciale. Il va falloir que je fasse avec ce que j'ai. Bien. Je ne vois pas de drop. Je ne vois rien qui puisse être ouvert ou quoi que ce soit. Si ce n'est qu'il y a quelque chose ici. Ah. Ce n'est qu'un personnage. Je ne peux pas aller à la bibliothèque. Mais je voulais faire un tour au dehors. Histoire de savoir ce qui m'attend. J'ai eu une petite zone juste à côté. Ah moi. Jusqu'ici je me suis bien amusé. Et votre façon d'attirer les ennuis. Je ne m'étais pas autant marré depuis cette taverne au col de Bogen. Quand j'avais utilisé une table à très tôt en guise de bélier. On va dans la même direction. Et tu sembles avoir plus d'ennemis que d'amis. Si on voyageait ensemble. On pourrait s'apprendre un ou deux trucs mutuellement. Eh bien. C'est vrai. Il est vrai. Ma foi. J'apprécierai la compagnie et la conversation. Et pas de l'inquiétude. Quel gare point d'annelle n'a pas peur des lourdes charges ou des longues routes. Je ne vous ralentirai pas. Eh bien. Que voilà. Un ami de confiance. Oh. Des pièces d'or. Qui viennent sûrement de ces idiots. Petite vache. Aubert. Oui. J'avais vu. J'avais vu. Il me semble. Par. Ici. Juste. Juste à la derrière. Je ne peux pas y aller. Ah. Que voilà. Quelque chose qui ne marche sans guerre. Bon. Je n'ai plus rien à faire ici. Autant partir. J'ai oublié une quête. Désolons. J'ai oublié une quête. Je m'envoie. Voilà. Oh. C'est très gentil. Voilà. Une quête de terminée. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Bien. Et bien nous aussi nous pourrons partir. Rendons-nous. Donc. A ce marais qui est étrange. Et à la fois. J'ai envie d'y aller. Ce n'est pas ma route. Mais bon. Un petit crochet ne me fera pas de mal. Et puis qu'elle garde. Ça va sûrement. Mais adorer. Le combat. Ça lui connaît. Il combat. C'est bien. Sous-titrage ST' 501